Oui, parce qu'au tout début, quand notre bébé naît, on l'a dans les bras, on le porte, on le pose dans son petit couffin, dans son lit. Oui, oui. Oui, mais ensuite, il va falloir lui trouver un endroit où il va pouvoir s'éveiller. Le nid d'eau, le nid d'eau, ça a été évidemment, c'est Maria Montessori qui nous en parle, c'est vrai ? C'est un espace d'éveil. Trois ans de maison de maternelle. Bravo, bravo ! C'est un espace d'éveil, en fait, adapté aux tout-petits, dès l'âge de trois mois jusqu'à l'âge de la marche acquise, donc 15-16 mois. Donc, comment est-ce qu'on va concevoir notre nid d'eau ? Eh bien, on va déjà se trouver un endroit, alors évidemment, dans la chambre, ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi dans votre salon, un endroit où vous allez être plus présent. D'accord. Il va vous falloir une base pour le mettre au sol. Alors, je vous ai sélectionné du tapis, du tapis en voilà. Alors, j'aime beaucoup celui de chez Wesco, celui-ci, attendez, je vais faire le petit tour. Faites le tour, faites le tour, faites le tour, évidemment. La première base, idéalement, c'est que ce soit un petit peu quelque chose comme un tapis de gym. Vous pouvez aller chez notre ami suédois Ikea, prendre un tapis gymnique. Moi, j'aime beaucoup celui de chez Wesco. Ikea, Bricorama et Conforama. Conforama, voilà. Pourquoi j'aime bien ? Parce que vous avez cet aspect, justement, tapis de gym. Et celui-ci, il va pouvoir se plier également. Par exemple, si votre maison n'est pas droite, vous allez pouvoir me mettre ça dans un angle, sans que votre bébé risque de se cogner. Donc ça, ça vous fait une base sympathique. Évidemment, ce n'est pas juste que tout le monde. C'est super. Ah oui, c'est top moumoute. Donc, on va ajouter dessus un tapis d'éveil plus joli. Parce qu'évidemment, chez moi, ça passe. Mais chez vous, Agathe, qui est un petit peu la reine du design. Oh oui, moi, attention. N'oubliez pas que j'ai un château. Je sais. On appelle le petit trianon, ma maison. Donc, vous allez pouvoir ajouter dessus pour qu'en plus, ça soit plus confortable pour l'enfant, un tapis d'éveil. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé chez Mani Pani. Il est très simple. Alors, on va être sur des couleurs un petit peu contrastantes. Sur des matières sympatoches à toucher. Ça, c'est super pour les bébés. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça soit joli, certes, que ça soit confortable, que ça soit lavable, surtout. Et je vous ai sélectionné celui-là, la cabane des créateurs. Alors là, c'est un petit peu le petit coup de cœur de la chose. Il est siglé. Il est numéroté. Oh mon Dieu, Marie. Oh, vous ne serez pas deux à la voir, Agathe. Oh non, non, non. Voilà. Donc là, l'idée, encore une fois, même principe, c'est qu'on se crée. Alors, celui-ci, il est petit. C'est vraiment pour la naissance. Pourriez-vous me l'ajuster, mon chou, car là, on ne voit pas du tout la beauté de la chose ? Voilà, donc on va installer son enfant pour qu'il soit bien. Je rappelle qu'on ne met pas d'arche, ou très peu. Pourquoi ? Parce que l'arche, ça va vraiment bloquer l'enfant dans une vision comme ça. Aucun intérêt. L'idée du tapis d'éveil, c'est qu'il puisse se mouvoir, se développer et qu'on ne bloque pas son attention. Ce qui est horrible, c'est toutes ces couleurs criardes, les trucs et la petite musique. Mais mettez-vous en dessous d'un mobile, avec des nounours ou des trucs, vous verrez ce que voit votre enfant. Et franchement, ça n'a pas grand intérêt. On le pose et on va lui donner des jouets adaptés à son âge. Donc, évidemment, on va varier les couleurs, on va varier les matières. On a le droit d'acheter une petite babiole en plastoc. Personne ne nous en voudra. Exceptionnellement. On privilégie, évidemment, le bois, toutes ces matières sympathiques à toucher. Énormément de belles choses chez Optoys, chez Maman Naturelle, chez Wesco également. Des choses qui vont pouvoir justement être utilisées par les bébés à partir de 4-5 mois. Et puis, plus votre enfant va grandir, plus vous allez pouvoir lui proposer différentes choses. Regardez-moi ce culbuto. Et on va les placer sur le tapis pour qu'il puisse y accéder facilement, ou en tout cas lui donner l'envie d'y aller. Et on ne fait pas comme Marie-Pérard-Arnaud. On ne met pas 38 000 jouets. Oh non ! Et on n'achète pas de coffres à jouets pour tous les cacher dedans. Ce n'est pas du tout Montessori, ça. C'est pas du tout. Un jouet à la fois. Oui, alors plusieurs jouets, 3, 4, disons. Et on va mettre un meuble à case, ou même des boîtes. Montessori, c'est un peu comme Marie Kondo, elle aime bien les boîtes. Donc, on met dedans et on ressort. Comme ça, on tourne un petit peu. L'enfant n'est pas habitué à avoir toujours les mêmes. Donc, on n'hésite pas. Donc, je vous le disais, des petites choses. Plus votre enfant va grandir, en suivant les étapes de son développement, on va pouvoir ajuster avec des encastrements. On va pouvoir mettre, vous savez, mes petits tickets que j'adore. C'est mes petits sabliers trouvés chez Maman Naturel. Ils font des balles sensorielles. Je vous dis que ça, je vous en remontrerai. Des puzzles également qu'on va pouvoir mettre à disposition de l'enfant. Ça, c'est super. Ensuite, en déco, qu'est-ce qu'on aime ? On aime le miroir. On peut mettre un grand miroir pour que le bébé nous voie et pour qu'il voie également qui rentre dans la pièce. Ça fait moins flipper. On peut mettre une tringle de rideau. C'est très feng shui, ça. C'est très feng shui. Pour que le bébé s'accroche. Et si on n'a pas la place, justement, de mettre de grands miroirs, Hop Toys fournit également des petits miroirs très, très légers. Donc, l'enfant va pouvoir le manipuler. Trouver que le bébé du miroir n'est quand même pas dégueu. Et ça, c'est vraiment très sympa. On peut l'emmener également. C'est plutôt rigolo. Ensuite, au mur, on va pouvoir mettre, on vient d'apprendre qu'on avait un dixième de vision à la naissance. Donc, inutile de mettre où est Charlie. Oui, vous ne prenez pas le chou. Ça ne sert à rien. Alors, chez Hop Toys, je vous ai téléchargé. Donc, vous pouvez le faire aussi. On vous mettra le lien des images un petit peu noires et blanches qui vont permettre, justement, de voir plein de jolies choses. Oh, la belle cible. On dirait de mes chères. Et ensuite, plus votre enfant va grandir, plus on va pouvoir mettre des photos de nous. Moi, 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 de sa famille, des vacances, etc. Je termine juste sur les mobiles avec le blog Montessori, mais pas que. Je vous renvoie vers eux parce qu'ils font toute une évolution du mobile adapté à l'âge de bébé. La façon dont il va falloir positionner son bébé sous un mobile qui, je ne le rappelle, n'est pas pour les moments de sommeil, mais pour les moments d'éveil. Elle vous propose vraiment une évolution et des do-it-yourself de grande qualité, contrairement à moi. Mais ne dites pas ça. Non, non, je serais incapable de faire les octoèdres, là. Mais si, vous êtes capable. Vous le ferez. Tiens, voilà un défi pour la fin de la saison. Je ne crois pas. Marie fera des octoèdres. Octoèdres. En huit. Fra des... Oui, octo, mais après octo, je ne sais plus le dire.